Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur cette petite vidéo en rapport avec Anthem. On va reprendre aujourd'hui toutes les informations qui ont été citées à l'occasion de la dernière conférence d'IA Games à l'E3, donc le 9 juin dernier, ainsi que toutes les nombreuses informations que l'on a pu obtenir à travers les différents développeurs et personnels de chez BioWare, en particulier les propos cités de Marc Dara, qui est le producteur exécutif d'Anthem, et qui nous livre de nombreuses informations, là encore, au cours d'une interview pour Game Informer et au cours de nombreux messages laissés sur les réseaux sociaux. Alors je m'excuse par avance si ma prononciation est mauvaise en ce qui concerne le nom des développeurs, de BioWare ou d'Anthem, je ne suis pas encore totalement familière à cette nouvelle licence, bref c'est parti pour le gros débrief où vous saurez tout, tout, tout sur Anthem. Donc je vais vous donner toutes les informations que l'on a à l'heure actuelle, il va y en avoir probablement d'autres qui vont sortir au compte-gouttes, si tel est le cas, je vous ferai soit une autre petite vidéo d'informations dans les temps, soit j'actualiserai les informations en commentaire en dessous de cette vidéo. Alors c'est parti, dans un premier temps on va parler du genre du jeu, donc il va s'agir d'un action RPG en ligne, qui est donc développé par BioWare, donc les producteurs de Mass Effect, de Dragon Age, et ce jeu fonctionne tout simplement sur un système de progression à base d'XP. Il va s'agir d'un jeu en ligne, une connexion vous sera donc nécessaire, et vous pourrez évoluer dans un monde ouvert et connecté. L'activité se fera en coop ou en solo, et vous aurez des loots à collecter dans cet univers. Alors côté technique, pour les informations de base, il n'y aura pas de cross-plateforme, on retrouvera également le moteur graphique Frostbite développé par EA Dice, on retrouve également du 30 FPS annoncé pour toutes les plateformes au lancement, mais c'est une information qui est susceptible de varier par la suite, de la même qu'il n'y aura pas de 4K au lancement, mais qu'il est envisagé d'en mettre en place par la suite également. Concernant les configurations PC, elles n'ont pas encore été dévoilées, et il y aura par contre, et ça c'est une très bonne nouvelle, des serveurs dédiés. On va parler rapidement de l'atmosphère sonore avant d'en venir au gros du sujet, donc le sound design dans ce jeu est vraiment très sympathique, on découvre des sons particuliers, ne serait-ce que sur les déplacements des personnages ou des créatures, il y a des sons très appréciables pour le monde, les armures et le son des armes, et je trouve assez bien reproduit, le son des tirs est plutôt de très bonne qualité. En ce qui concerne le lore, puisque c'est quelque chose qui va intéresser beaucoup de monde sur cette nouvelle licence, il faut savoir qu'il y aura une vraie bonne histoire tissée en fil rouge. Le but, d'après les développeurs, sera d'amener le gameplay à l'état de lore et d'histoire dans le jeu. Les développeurs souhaitent d'ailleurs que les joueurs expérimentent une immersion totale dans leur jeu. Alors les joueurs vont incarner un freelancer qui est un être humain qui va piloter une grosse armure de combat, donc un énorme exosquelette nommé le javelin. Au cœur de l'histoire, aux prémices d'Anthème, se trouve un monde inachevé par des dieux. Nous ne sommes pas sur Terre, la planète sur laquelle on se retrouve est artificielle, elle a d'ailleurs été créée par des dieux qui se nomment les Shapers. Alors ces fameux dieux ont abandonné la création en plein chantier, ils ont donc laissé la planète à l'abandon en plein chaos et ils ont abandonné sur place la technologie qu'ils avaient commencé à mettre au point, à savoir l'Anthème. Du coup, cela attire les esprits malveillants qui veulent s'en apparaît et Anthème étant tout ce qui nous reste, nous devons le sauver. Notre principal ennemi sur cette licence sera tout simplement d'anciens rivaux humains qui se nomment les Dominions. Ces fameux Dominions ont semble-t-il trouvé un moyen d'amener Anthème à devenir leur propriété. Mais nous devons les en empêcher car comme je vous l'ai dit, Anthème est une création beaucoup trop importante pour le reste du monde. Alors si la définition même de ce qu'est l'Anthème reste encore très floue et très peu expliquée, des monstres envahisseurs et des gros extraterrestres très dangereux veulent également s'en emparer, ce qui nous laisse penser que l'Anthème est vraiment quelque chose de très important. Donc ces fameux extraterrestres nommés l'Escar viennent pour plier également la technologie qui se trouve sur cette planète. En plus des Dominions, nous devrons donc lutter contre différents extraterrestres, différents monstres, différentes créatures qui se renouvelleront perpétuellement. Et on en vient donc à l'univers au monde d'Anthème. Dans Anthème, il y a deux univers, un hub à la vue subjective et un monde ouvert à la vue à la troisième personne. En ce qui concerne le monde ouvert, il faut savoir qu'il s'agira d'un monde vivant, en constant changement et toujours en mouvement. Il y aura des tempêtes, des saisons et des monstres qui vont se renouveler perpétuellement. Ce monde en question sera partagé, c'est-à-dire que vous pourrez y créer votre propre histoire dans laquelle d'autres joueurs pourront vous rejoindre. Il s'agira d'un monde qui se veut dynamique, hostile et très dangereux à base de machines et de créatures. Certains éléments du décor d'ailleurs pourront changer et être détruits. Il y aura une jungle, mais il n'y a pas pour le moment de désert, de neige ou de combat sous l'eau d'annoncer. En ce qui concerne ce fameux monde, il faut savoir qu'il y a également des zones du monde qui seront réservées aux différents niveaux. Vous pourrez donc évoluer en fonction de votre niveau, des zones les plus calmes aux zones les plus chaotiques. On devra donc, pour évoluer dans ce monde, s'équiper du javelin, la grosse armure exosquelette, puisque nous aurons besoin de cette fameuse armure pour survivre et combattre afin d'explorer ce monde ouvert. Dernière information que nous ayons pour ce monde ouvert, sachez qu'il y aura des événements publics. Et oui, nous avons pu apercevoir une partie du gameplay dans laquelle un World Event apparaissait en haut à droite de l'interface. Nous aurons donc différentes quêtes et missions dans ce monde, y compris des événements publics, ce qui rend les choses beaucoup plus attrayantes. On va parler maintenant du hub. Donc le hub, c'est tout simplement un abri personnel, l'endroit où se trouvera entre guillemets notre appartement perso. Et en clair, ce sera un refuge. Alors il faut savoir que c'est une ville et que cette ville principale du jeu s'appelle Fort Tarsis. Donc là où je porte une interrogation, c'est que Marc Dara cite bien cette ville principale. Sous-entendu, y aura-t-il d'autres villes ? C'est la question. Alors dans cette ville, on y trouvera des personnages non joueurs, les fameux PNJ, dont certains seront très importants pour l'histoire principale et avec qui nous allons devoir interagir même au-delà de l'histoire. Ce sont ces mêmes PNJ qui vous permettront de récupérer des quêtes et des missions. Concernant ce hub, il ne s'agira pas d'un hub social tel qu'on le connaît, puisqu'on y évoluera en solo. Il n'y aura aucun autre joueur dedans, uniquement des PNJ. En clair, ce sera une base personnelle plus qu'un hub, mais le hub social en question est à l'étude actuellement dans les studios. Alors il faut savoir qu'il y aura une autre base au lancement, comme je vous l'ai dit, d'autres à venir probablement dans le temps. Et il faut savoir également que dans ce hub se déroulera une histoire bien plus personnelle. Vous aurez la possibilité d'avoir des interactions et des relations un petit peu plus développées entre les personnages. Toutefois cependant, il n'y aura pas de romance à la Mass Effect prévue pour le lancement, mais le jeu peut s'y prêter et la porte donc n'est pas fermée. Enfin, petit focus, on connaît déjà deux PNJ de l'univers d'Antem. Il s'agit du Strider, donc une grosse machine chargée de fournir l'intelligence aux freelancers, qui est un petit peu la base d'opérations qui va leur transmettre les directives à suivre, et Aluc, qui est tout simplement le technicien de maintenance de ces fameux Striders. On va pouvoir maintenant parler du système de loot dans le jeu. Alors il faut savoir que la plupart des items seront à obtenir dans le monde ouvert. Vous pourrez par exemple gagner des loot que les ennemis vont vous lâcher lorsque vous les terrasserez. Vous pourrez également passer des niveaux dans le jeu, ce qui vous permettra d'obtenir des items. Les joueurs en revanche ne pourront pas se voler les butins. Et enfin, nous n'avons pas d'informations sur la présence ou non de vendeurs dans le jeu. En ce qui concerne les créatures et les monstres, comme évoqué au début de la partie, vous aurez des créatures extraterrestres mais aussi des ennemis humains. Dans le gameplay par exemple, on aperçoit un titan qui est fort probablement un humain rival caché sous une armure, les fameux dominions. Vous avez également à la fin du gameplay une araignée extraterrestre qui serait donc à en croire l'histoire de la famille d'Escar. On va aborder maintenant la partie custom personnalisation du jeu, à savoir qu'il y aura dans un premier temps une personnalisation assez légère de votre freelancer. Vous aurez en revanche une personnalisation beaucoup plus poussée sur l'apparence de vos javelins. Vous pourrez par exemple choisir d'y apposer ou non des emblèmes, d'y apposer des objets sur les armures, objets qui feront donc partie de l'identité de votre personnage, auquel vous vous attacherez donc un peu plus particulièrement. Et vous aurez là encore la possibilité de customiser les compétences de votre javelin et d'en personnaliser l'apparence, telle que par exemple la couleur, les armeaux qu'il peut porter ou encore la géométrie même de son armure. Vous allez pouvoir également, et ça c'est une très bonne nouvelle, entendre la voix de votre personnage. Et oui, nos personnages parleront. Ils auront bien une voix, en revanche nous ne pourrons pas la choisir. En ce qui concerne la progression de votre personnage et l'XP dans le jeu, c'est un basique, c'est un classique, évoluer dans la campagne et tuer des ennemis vous fera XP. Faire des événements publics, découvrir des lieux vous permettra de gagner du niveau également. Vous aurez également la possibilité de procéder à une progression sur votre façon de piloter. Sous-entendu, peut-être qu'il y aurait un arbre de compétences avec différents onglets, comme par exemple votre freelancer, votre javelin ou votre vol, ou alors des pages de compétences à débloquer dans le jeu. Il y aura un système de progression pour vos javelins, mais ce système de progression centrale se focalisera surtout autour de votre freelancer. Ainsi, jouer plus souvent de tel ou tel javelin ne pénalisera pas l'utilisation d'un autre javelin, ce qui est une assez bonne nouvelle et ce qui évitera les déséquilibres majeurs entre les classes. On va parler rapidement des armes. Nous avons quelques informations au travers des gameplays. Les armes auront un système de hiérarchie selon leur niveau de rareté et de puissance. On peut apercevoir dans le gameplay des armes normales ou des armes légendaires, par exemple, mais il y a probablement beaucoup d'autres niveaux de rareté. Vous avez également deux systèmes de progression pour les armes. Il y a un système classique dans lequel les joueurs remplaceront leurs armes en lootant des versions plus puissantes et plus récentes. Et il y a également un autre système où les équipements gagnent en puissance et pourront être améliorés en fonction de la montée en puissance de votre personnage. En ce qui concerne les types d'armes, dans le gameplay, nous avons pu apercevoir un lance-flammes, un lance-grenades, un pistolet ou encore différents types de fusils. A savoir au passage que certains types d'armes ne pourront pas être utilisés par tous les javelins. Il y a donc des armes qui seront liées à des classes en particulier. Il y a également des armes de mêlée, des armes au corps à corps et en ce qui concerne la structure même du personnage, vous pourrez porter deux armes, une principale et une secondaire uniquement. Abordons maintenant le côté jouabilité, menu et interface du jeu. Votre personnage, d'après les gameplays toujours, possédera une attaque de mêlée qui semble être globalement la même et de puissance équivalente pour toutes les classes. Vous allez avoir deux pouvoirs sur chacun de vos javelins, un sur chaque gâchette bien évidemment. Il faut savoir que les deux gâchettes combinées également vous donneront un ulti, une sorte de super à déclencher une fois que ce dernier sera chargé. Pas d'informations sur la façon dont on le charge, mais je suppose que le temps, l'XP et le nombre d'ennemis éliminés dans le jeu vont pouvoir vous y aider. Information essentielle, nous n'allons pas pouvoir récupérer la santé. Il n'y a donc pas d'autorégène, ce qui est un élément propre à la maison pour ceux qui le savent. Par exemple, il n'y avait pas d'autorégène dans Mass Effect. Vous allez donc devoir trouver des petits trucs, des kits ou peut-être des classes alliées afin de pouvoir récupérer votre santé. Le jeu proposera un système de dialogue à choix multiples, à savoir qu'il ne sera pas aussi évolué que dans un D3 bien évidemment, mais vous pourrez par exemple faire de petits choix mineurs dans le jeu. Vous pourrez également crafter, et oui, vous allez pouvoir fabriquer des objets dans le jeu et il y aura également des émotes. En revanche, vous n'aurez pas de compagnons amis de PNJ qui va vous suivre partout dans le monde. Pas de petits alliés donc à vos côtés, mais trois grands amis javelins avec qui partager l'aventure. De la même manière, dans le jeu, il n'y aura pas de troc possible, ni d'échange entre les joueurs. Il n'y aura pas de véhicule pilotable, ni de vaisseau à disposition des joueurs. L'inventaire également sera limité, probablement dans une quantité raisonnable au début et il est fort possible que cet inventaire puisse être étendu par la suite. Côté interface, brièvement, l'écran se découpe de cette manière. Vous avez la jauge d'orientation qui se trouve en haut au milieu de votre écran, la zone de mission et d'objectif à accomplir se trouve en haut à droite où vous pouvez apercevoir les noms de la zone, les noms du monde, la partie de l'histoire que vous traitez ou encore le titre de la mission, les ennemis en question, etc. Et enfin, les détails bien sûr de cette mission et des objectifs à accomplir. Tout en bas à droite, vous avez le menu des armes comme expliqué précédemment avec votre attaque de mêlée, vos deux attaques spéciales, votre super et bien sûr vos deux armes principales et secondaires. Enfin, je ne sais pas si je vous l'ai déjà précisé, mais sachez que vous allez pouvoir vous réanimer entre alliés. On va maintenant passer sur le plus important de cette vidéo, à savoir un gros focus sur les quatre classes en question, les quatre différents javelins. Donc ces gros exosquelettes qui sont plus grands qu'un homme, puisqu'ils font entre 7 et 9 pieds, sont en réalité des machines dans lesquelles vous allez pouvoir vous introduire. Il y a donc quatre javelins, le Ranger, le Colossus, l'Intercepteur et le Storm. Peut-être que les noms seront différents en français, pour le moment je vous livre toutes les informations que nous avons suite à l'E3. A savoir également qu'il y aura d'autres javelins qui vont intervenir dans le jeu par la suite, mais qu'il va falloir attendre un petit peu avant que cette évolution ait lieu. On pourra changer de javelin quand on le souhaite, sans avoir à changer de personnage. On aura donc la possibilité de n'avoir qu'un seul profil pour plusieurs javelins. Après, si nous souhaitons créer plusieurs profils, sachez que c'est également possible. Chaque classe aura sa propre compétence, c'est-à-dire que le Colossus a ses propres compétences et elles sont par exemple totalement différentes du Storm. Chaque javelin donnera donc une façon différente d'aborder le jeu. Mais ils ont tout de même des capacités en commun. Ils volent tous, ils peuvent tous effectuer des figures en l'air, ils peuvent tous plonger, ils peuvent tous aller dans l'eau et ils peuvent tous tirer en stationnaire lorsqu'ils sont en l'air. On va parler de l'Intercepteur dans un premier temps, puisque tout simplement, ce sera la classe qui sera dévoilée un petit peu plus tard et nous n'avons actuellement aucune information à son sujet. Ensuite, vous avez le Ranger qui semble être une classe de type soutien et allié dans ce jeu. Il tire de loin et il possède, semble-t-il, son propre bouclier. Vous avez par la suite le Colossus qui est un petit peu le tank de ce jeu. On a un personnage un peu plus gros et un peu plus lourd que les autres qui se déplacent vraiment très lentement. Donc c'est une classe qu'il faut apprécier, puisque ça semble être vraiment le gros désavantage de ce personnage. Il semble vraiment extrêmement lent. En revanche, il peut porter des armes énormes et de l'artillerie lourde et faire ainsi beaucoup de dégâts. Il est celui qui aura la plus grosse présence sur le terrain, puisqu'il sera au cœur du combat, en effectuant des corps à corps et des défenses à même le sol. Sa barre de vie, en haut à gauche, semble différente des autres. On y aperçoit plein de petits carrés et elle semble beaucoup plus résistante et beaucoup plus élevée que celle des autres. Après, ce n'est peut-être qu'une erreur d'interprétation, mais en comparaison au Storm, j'ai l'impression qu'il y a quand même une différence dans la barre de vie. Il semblerait également que l'une de ses attaques spéciales soit de porter un coup au sol qui invoquera une sorte d'onde dévastatrice après avoir volé. Il peut enfin porter une charge de bouclier en courant lorsqu'il est au sol. Et enfin, pour terminer, parlons de la quatrième classe, à savoir le Storm, ce Storm qui possède par ailleurs sa propre barre de bouclier. Par exemple, c'est un personnage qui peut se téléporter, esquiver et effectuer des dashs lorsqu'il est en l'air. De la même manière, lorsqu'il effectue un dash, son bouclier va se régénérer automatiquement. Alors comme je vous l'ai dit, la vie des personnages dans le jeu ne peut pas se régénérer automatiquement. Il va falloir probablement se soigner à l'aide de l'une de ses classes ou alors récupérer des items dans le jeu et se soigner par soi-même à travers des objets. En revanche, ce personnage-ci, le Storm, peut quand même régénérer son bouclier, ce qui pourrait être un avantage. Comme je vous l'ai dit également, la barre de vie semble différente de celle du Colossus. Elle semble moins résistante, elle est faite différemment. On y aperçoit par exemple deux mini-barres de vie dans cette grande barre de vie, mais en revanche, son bouclier est là pour l'aider peut-être à résister davantage. Dernière impression, il m'a semblé que ce Storm se déplaçait beaucoup plus vite que le Colossus, donc peut-être qu'il y a des différentes vitesses de déplacement de la même manière entre l'Interceptor, le Ranger et le Storm. Dernière info sur le gameplay toujours, quand on vole, sachez que le jetpack de votre machine va surchauffer au bout d'un petit moment. Il faudra donc atterrir et trouver un moyen de le rafraîchir. A première vue, le gameplay semblait nous montrer que piquer vers le sol ou passer dans l'eau permettait de rafraîchir le jetpack, mais il y aura probablement d'autres moyens plus efficaces tout en restant en l'air. Ce fameux jetpack, quant à lui, pourra être amélioré, ce qui permettra par exemple de voler plus longtemps ou plus loin. Et dernière information, tout le monde commencera avec la classe Ranger. Vous pourrez débloquer les autres javelins par la suite à travers la campagne, mais tout le monde commencera à la même échelle avec le Ranger, qui sera peut-être, sous-entendu, l'une des classes la plus facile à appréhender. On va parler maintenant d'un sujet qui fâche, qui est central et majeur au jeu, à savoir l'argent. On va parler de microtransactions, cosmétiques, prix du jeu et monétisation. Alors le prix du jeu, pour le moment, est fixé à 70€ pour l'édition standard. Vous avez une autre édition à 90€, nommée la Légion de l'Aube, comprenant 4 packs d'armure, une arme légendaire, un accessoire pour l'équipement de vos javelins, et enfin la bande-son du jeu. On ne sait pas, en revanche, s'il y aura ou non la présence de DLC et autres extensions. Il y aura bien des microtransactions dans le jeu, mais elles seront uniquement cosmétiques, et ce, pour la durée totale de la licence. Concernant ces cosmétiques toujours, il faut savoir qu'acheter quelque chose de cosmétique ne sera pas randomisé. On saura ce qu'on aura avant même de payer. Il n'y aura donc pas de lootbox, et encore moins de lootbox aléatoire. Les développeurs insistent bien sur le fait qu'il n'y aura pas d'avantages liés à l'argent in-game. Vous n'aurez donc pas la possibilité de payer pour avoir du niveau ou des items qui vous donneront un avantage considérable dans le jeu. Avant toute chose, d'après les développeurs toujours, les cosmétiques serviront donc à financer l'ajout de contenu supplémentaire dans la durée et dans le temps, dans l'année, mais aussi sur toute la durée de la licence. Bien évidemment, on pourra retrouver tous les objets cosmétiques en parallèle dans le jeu, donc vous n'aurez pas forcément l'obligation de mettre de l'argent pour obtenir telle ou telle couleur d'armure. On approche dorénavant de la fin de cette vidéo, mais restez connectés, il y a encore d'autres informations. On va parler du teamplay, de la coop, de l'expérience en multijoueur dans le jeu, et du PVP. Alors première grosse information, il n'y aura pas de PVP dans le jeu. Peut-être un jour, peut-être, qui sait, mais pas au lancement et encore moins prévu pour le moment. Donc il faut savoir que les studios se focusent surtout au début sur les mondes, les créatures, les javelins, les armes, et souhaitent ne pas s'encombrer directement dans des soucis d'équilibrage et de PVP. Ils veulent vraiment que le joueur expérimente le monde à part entière et apprécie sa qualité avant toute chose, avant même de s'affronter dans un multijoueur. Le PVP viendra donc probablement plus tard, mais il n'est pas prévu tout de suite et encore moins au lancement. La campagne, quant à elle, sera jouable entièrement, soit en solo, soit en coopération multijoueur. Petite précision, si vous choisissez d'expérimenter Anthem entièrement en solo, ce sera totalement faisable, mais beaucoup plus difficile. Avec une différence sur laquelle je reviendrai par la suite, il s'agit des donjons et des raids. Je tiens à vous préciser tout de même que l'accent a été mis sur l'aspect coopératif du jeu. La coop est semble-t-il plutôt bien balancée dans ce jeu et les développeurs semblent vouloir nous orienter vers un jeu en coopération de 2 à 4 joueurs possibles. Pour ceux qui n'auraient pas éventuellement la possibilité d'inviter leurs alliés à poursuivre cette aventure, sachez qu'il y aura un matchmaking de disponible. Concernant le choix des personnages, en coopération, vous aurez bien sûr la possibilité de choisir totalement librement votre javelin. C'est-à-dire que vous pouvez créer 4 rangers si vous le souhaitez, mais je pense que faire des combinaisons avec différents javelins et créer ainsi une escouade complémentaire sera beaucoup plus stratégique. On va donc parler des fameux donjons, des fameux raids que je viens d'évoquer. Alors d'après Mark Dara toujours, donc Mark Dara le producteur exécutif de la licence, il y aura des activités de type raids et donjons annoncées sur Anthem. Mais il faut savoir que ce sont des activités à gros challenge et à haut niveau et vous aurez donc l'obligation d'y participer en étant 4 joueurs. Elles ne seront donc pas solotables, mais pas de panique, vous pourrez y inviter soit vos amis, soit lancer un matchmaking afin d'en venir à bout. Petite précision tout de même, vous n'aurez pas besoin de faire ni même de finir un raid pour pouvoir profiter pleinement du mode histoire et de la campagne dans son intégralité. Donc voilà, j'ai fait le tour vraiment des très grosses informations sorties au sujet d'Anthem. La direction que souhaitent prendre les studios, les directives de la licence, les objectifs sont tout simplement de faire en sorte que le joueur continue à jouer au jeu une fois l'histoire principale finie. Ils veulent donc inscrire le jeu dans une longévité constante. Il y aura donc des mises à jour constantes, beaucoup de travail sur la durée, avec une évolution des mondes, des personnages, mais aussi des créatures qui seront en perpétuel renouvellement. D'après l'exécutif vice-président chez EA, Patrick Sunderland, il semblerait, dans un interview avec le majeur Nelson, qui est donc le directeur des programmes de Microsoft Gaming, qu'il s'agisse d'une aventure censée durer environ 10 ans. Alors je ne dis pas qu'un jeu durera 10 ans, mais il est possible qu'il y ait plusieurs anthems sur une période donnée de 10 ans. Dernières informations, pour ceux que ça intéresse, les précos sont déjà disponibles. Donc le fait de précommander le jeu vous permettra d'obtenir une bannière de joueur fondateur, en apprenant qu'il y aura non pas des emblèmes, mais des bannières dans le jeu, un thème exclusif pour votre plateforme, et enfin un accès VIP à la démo de pré-lancement, la fameuse bêta, dont on ne connaît toujours pas la date actuellement. Pour tous les autres, sachez que des fonds d'écran pour différents supports sont déjà mis à disposition, et pour ceux que ça intéresse, vous en trouverez le lien en description. Dernière petite info, le jeu sortira le 22 février 2019, c'est la date définitive et officielle, et il sera disponible sur 3 plateformes, PS4, Xbox et PC. Les exclus seront disponibles sur Xbox, alors à vous de faire votre choix ! Pour terminer, je vous invite à partager votre ressenti dans les commentaires, si vous avez aimé cette licence, si ce nouveau jeu vous interpelle, et enfin, bien sûr, si ce nouveau sujet de vidéo sur la chaîne vous plaît, alors n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour me le faire savoir. D'ici là, portez-vous bien, geek et bien ! Ciao tout le monde !